Sheps avait un oeil formidable. Il avait des bouteilles, des beautés dans des choses que des gens passent chaque jour et ne voient pas. Et il peut, il osait de faire cette bijou, de faire cette pierre, de faire cette coquillage, de le monter et maintenant on voit, tiens, c'est formidable. Je suis Anthony Hoppenham, je suis le président de Seaman Sheps et de Triennon. J'habite à New York avec ma famille et quand j'étais à l'université, j'ai travaillé un peu pour un marchand de pierre et ça m'a vraiment attiré et c'était pour ça probablement que j'ai commencé à me lancer dans ce métier. Moi, j'étais toujours dans ma vie attiré par des belles choses et plutôt des choses qui sont peut-être pas classiques, des choses un peu urinales, un peu avant-garde et c'est ça à la fin qui m'a beaucoup attiré de la maison Sheps. La maison Sheps, c'était trois générations. La fille de Seaman Sheps, elle était mannequin très fameuse, qui a travaillé avec Lauren McCall, avec beaucoup des autres. Et dans nos archives, nous avons beaucoup des journaux, des magazines, de Vogue, Town & Country, qui ont utilisé les bijoux Sheps et c'est à cause de la fille qui était mannequin. Elles connaissent beaucoup des grandes photographers de la mode, comme John Rawlings, qui vient de faire un livre de ces photos. Et la petite fille de Sheps, elle est un écrivain très fameux qui a fait, elle a écrit le livre de Siemens Sheps. Siemens Sheps, c'est une personne qui s'appelle Siemens Sheps. Il était né en New York. Il était d'une famille des immigrés. Ils ont habité en bas de la ville, dans un quartier très populaire. Et ce qu'on voit dans les bijoux qu'il a créés après, on voit qu'il n'est pas guidé par les limites de la métier. Elle n'avait pas allé à l'école pour faire des bijoux, des dessins. C'est plutôt à cause des matières qu'il a découvertes et qu'il a commencé à travailler avec. Il faut penser, dans cette période, c'était un quartier de la ville, il y avait des émigrés, des gens de partout. Il y avait des gens de différents pays, il y avait comment ils s'habillaient, comment ils ont mangé. Et à cause de ça, des couleurs, les parfums, tout, ce n'était pas un endroit calme. Il y a beaucoup d'énergie, il y a des marchands sur la rue. Et je pense qu'on voit ça dans les dessins, ce qu'il a fait. Ces dessins, ils ne sont pas classiques. Il faut penser dans la période qu'il a commencé de faire des bijoux. Normalement, on voit des bijoux faire des lignes, des brillantes, des saphirs, des émeraudes. Et franchement, ce n'était pas ce qui lui a attiré de faire des bijoux. Il a vu de beauté dans des choses qu'on voit chaque jour et peut-être qu'on ne le voit pas. Le fameux coquillage, c'est un coquillage ordinaire, si on peut dire. Il a trouvé la forme belle, les couleurs, le nacre, c'est joli. Et comment il a fait, il a osé de faire un simple coquillage, de le monter en 18. Il a fait aussi monter avec des brillantes, des différentes pierres. Et on voit surtout dans les choses qu'il a fait après, il a été attiré par des choses plus baroques que des choses qui sont parfaitement taillées. Et les tailles des matières et des couleurs, on voit vraiment qu'il a osé de faire ces choses un peu vanguards. C'était à cause de son levage dans un quartier populaire, ce n'était pas calme et classique. Et c'est pour ça qu'on voit comment il a fait des choses. Il a osé de mélanger et faire des alliages, le bois et de l'or, des baroques, des pierres de couleur que beaucoup d'autres budgétaires dans le temps, ils ont peur de travailler avec, ça l'a attiré beaucoup. Et on voit dans, on va voir après dans les fameuses bracelets Rio, c'est vraiment, c'est un mélange de couleurs et pierres. Ce n'était pas pour des gens qui ont peur de porter des choses osées. Ça, c'est des gens qui aiment des choses au peu avant-garde. Maintenant, beaucoup de bijoutiers, ils emploient de bois, de différentes matières exotiques. Mais il faut penser, dans la période des 30, 40, 50, il n'y a personne qui a travaillé avec des matériaux et fait un mélange comme il l'a fait. C'est un style, un dessin qui m'a beaucoup attiré. Il faut penser que c'est un coquillage, c'est le dessin de la nature plus connue si on peut dire, comment ça tourne. Mais je pense que le succès de ce modèle, c'est comment c'est joli ça quand une femme le porte. Les perles étaient toujours en haut regard par des gens, puisqu'ils donnent de la lumière à le visage. Et dans les couronnes, les plus importants couronnes d'antan, c'était des perles qui sont plus rares et plus importants souvent que des brillantes, qu'on a à haute grande valeur aujourd'hui. Et ce coquillage, dans un, il y a une expression, c'était anglais, tongue in cheek. C'est quelque chose de joli, c'est bel, c'est joli sur un visage, mais ce n'est pas une chose chère. Mais il a pris quelque chose qu'on voit chaque jour et comment il a monté, c'est vraiment, c'est un travail merveilleux. Il y a deux fils en or, tout le derrière c'est en or, et si vous voyez en détail, chaque pièce est numérotée et signée. Et ça, c'est un jeu de toutes les choses de Schepps, ils sont signés, ils sont numérotés et c'est dans la salle de vin, quand de temps en temps, il y a des pièces qui sont dans les salles, ils arrivent à des prix normalement très hauts, beaucoup plus gros que l'estimation. Sur cet coquillage, c'est monté avec des perles, c'est le classique boucle de Schepps, c'est aussi la marque, le poinçon de maître si on peut dire, c'est toujours, c'est derrière. Et il était, il avait un succès fou avec ça. Si on sort dans l'après-midi pour une lunch à New York, à Park Avenue, il y a certainement deux, trois femmes qui le portent, mais chacun est différent puisque chaque coquille est différente. Il le fait avec des rubis, il fait avec des brillantes, il fait des topaz. Comme on a dit avant, il a vu beauté et des merveilles dans des pièces que chaque jour ne remarque pas. Il a vu une attrape souris, il a vu le mec amener le ressort pour l'attraper et il a dit, tiens, c'est une forme formidable. Et tout le monde se moquait de lui, mais il faut dire qu'après 80 ans, sept bracelets, ça tire des gens encore. C'est un travail assez difficile. On commence avec, ça se fait en or 22 carats. Il y a deux raisons pour ça. Le premier, c'est que le, puisque l'or c'est plus riche, c'est plus facile à le tourner. Et aussi, c'est une solidité et un poids bien qu'on aime beaucoup. C'est un travail difficile. On commence avec un paille. On peut perdre cette taille en or 18. On ferme un côté, on le soudre, on le met le sable de verre. On le remplit, on finit sur l'autre côté. Et comme ça, on peut le tourner. Si on a un tube qui est creux et si on le tourne, ça va craquer ou ça va... Ça va... It becomes destroyed. La forme continue pas. Et c'est... Puisqu'on a... On donne avec beaucoup de chaleur, il y a un certain précis. Si on met trop de chaleur avec l'or, ça fond. Pas assez, ça craque. C'est un travail particulier, mais à la fin, c'est un bracelet formidable. Et quand on voit que le succès de ça, il ne reste pas comme ça. Il fait aussi un parti qu'on peut ajouter des brillantes et des émeraudes. Et c'est un modèle, pour moi, qu'on a parlé avant, ce qui m'intéresse de cette maison beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans le monde qui ont un modèle qui peut vendre depuis 80 ans. Et c'est des gens qui aiment ça mieux maintenant, peut-être, que c'était la première fois que c'était présenté. C'est intéressant de parler de ça, puisque ça vous dit comment il a trouvé une méthode de créer des bijoux. Il n'était pas obligé d'acheter de grandes, importantes pierres qui sont chères. Le chessman s'est fait comme un jeu d'échecs. C'était le chevalier qu'il a commencé à décorer avec des rubis en or, monté en or, il a fait des broches qui étaient à l'époque. On a parlé des années 40. Dans ces années, c'était des années de la guerre. Aux États-Unis, des usines en Europe, ils ne faisaient pas de soie, ils ne faisaient pas de jolis tissus qu'on peut utiliser. Beaucoup de femmes, il faut penser, elles ont porté des tailleurs, faits d'un gris, comme une matière laine, comme des hommes portent. Et des femmes, si on pense à Catherine Hepburn, Betty Davis, des vedettes comme ça, on voit qu'elles vont porter des robes et des tailleurs très sévères. Et quand ils portent des choses comme ça, il doit avoir quelque chose d'éclat de dessin, de couleur, de la taille. Et ces jeux d'échecs, ils trouvent qu'ils se feraient une formidable broche. Et il a pris ces choses, il a ajouté des petites pierres décorées avec de l'or. Et ça, c'est comment le bracelet et les fameuses broches Chessman s'est commencé. Nous sommes la maison, je n'ai pas dit avant, mais en fait, cette année, 120 ans de Siemens Cheps. Et comme au commencement, je sais aussi avec moi, quand je commence à faire des dessins pour des bijoux, on commence petit à petit. Quand on a de confiance, on peut faire des plus grandes choses. Et c'est comme ça, on commence avec des boucles et on finit avec des objets. Nous avons une expertise de travail avec des matières comme des pierres dures, des agates, des jades, des onyx, des corailes turquoises. Et comme ça, on a osé de faire quelques petits objets. On a commencé à faire ça et nos clients ont adoré ça. Aujourd'hui, ce n'est pas notre maison qui est simplement au petit jour. Mais si vous vous invitez à passer un week-end, il y a l'occasion de faire quelque chose, il faut offrir quelque chose. Et on fait quelque chose de luxe qui est un peu précieux et aussi qui n'est pas fait dans de grandes quantités. Ce sont des choses un peu exclusives, un peu spéciales. Et c'est fait avec notre expertise. Et aussi, des gens aujourd'hui, pour avoir une jolie maison, il faut des choses pour un bureau, pour l'utiliser. Et ça, c'est le final accessory. Quand on fait le décor de la maison, c'est des petits objets de chez nous. Moi, j'étais franchement un peu jaloux qu'on fait toujours des bijoux pour des femmes et rien pour moi. Moi, je porte chaque jour un peu de boutons-marchettes. Je ne porte pas de grands bijoux, franchement. Mais des bouchons, des boutons-marchettes, à mon avis, c'est le final step in dressing. Comme dans des bijoux des femmes, on était attiré par des coquillages, des jades, des matières un peu exotiques. On les emploie dans les boutons-marchettes. Nos suites pour le smoking sont peut-être classiques, mais c'est toujours un peu spécial, comment des pierres sont fastées et mélangent. Je vous montre après des boutons-marchettes qui sont faits de coquillages. Maintenant, il y a quelque chose que moi je peux porter. Je suis, comme je vous ai dit, je suis jaloux des femmes qui portent des bijoux. Ça, c'est trois paires, trois modèles de nos boutons-marchettes. Un, c'est des plastrons pour un smoking, pour une soirée plus élégante. On fait ça, on fait ça, ce sont des cristaux de roche fastées, il y a un onyx et au centre, il y a un petit brillant. Il faut penser qu'on sort le soir, la femme qui est sur votre bras, elle est élégante, elle porte une robe incroyablement belle. Et nous, la seule chose qu'on peut porter comme des hommes, c'est un smoking noir et une chemise blanc. Il y a certains modèles aujourd'hui qui sont un peu différents, mais en principe, ça se comporte. Soit au moins, on peut faire quelque chose de beau pour nous. Et ça, c'est des boutons-marchettes, cristaux de roche, onyx et brillant. Ça rapporte peut-être une idée des années 20, mais à la fin, avec la forme, c'est un peu moderne. Le prochain paire de boutons-marchettes, c'est un des boutons-marchettes que j'adore, c'est une taille ancienne. Il paraît qu'ils sont des saphirs, mais en effet, ils sont des iolites et citrines. Et ces pierres, ils sont, comme on dit, ils sont taillés dans une minière, et ça, c'est notre spécialité, un peu doux. C'est pas trop bruyant, c'est plus subtil. Et je prends ça pour une chemise bleue, même moi je la porte aujourd'hui. Mais la différence entre la mienne et ce qui est sur le plateau, il y a aussi pour faire sauter le bleu et le jaune, c'est une petite couche d'émail blanc. La dernière paire, c'est des vrais coquillages. Ça, c'est vraiment l'esprit de Sheps, de trouver des coquillages pas très chers, pas très exotiques, mais tous les quatre sont différents coquillages. Ça, c'est Nerita, ça, c'est Baby White Tooth, ça, c'est Tigrina, le nom scientifique de ces coquillages. Le noir, c'est avec un tourmaline rose, le blanc est rose, c'est avec un saphir. Nous avons eu de la bonne chance d'être à New York. New York, c'est une ville vivante, on dit 24 heures sur 24 heures. Moi, je ne reste pas debout 24 heures sur 24 heures, mais beaucoup d'heures, je suis debout. Et il y a des marques, quand ils lancent ou ouvrent la boutique, ils veulent que ce soit exactement le même n'importe où ils sont. Moi, j'ai beaucoup de respect des endroits où nous avons la possibilité d'ouvrir des boutiques. Par exemple, notre boutique à New York, c'est très New Yorkais. C'est comme un salon, c'est chic, ça a l'air peut-être pesé 40. Nous avons aussi une boutique à Nantucket, qui est une île, un peu comme Belle-Île en France, beaucoup plus petite. Et c'est une île où Dantan, c'était où ils ont chassé des baleines à la mer. C'était une industrie très importante près de Massachusetts et dans la côte Est. La boutique que nous avons là-bas, le bâtiment à partir de nous, c'est jusqu'au centre de la Main Street, la Main Street là, et c'est un bâtiment des années 1850. Et nous avons respecté le historique de la maison. Et c'est tout à fait une différente impression que la boutique à New York. La nouvelle boutique à Palm Beach, c'est tout à fait différente que les autres. C'était la maison de Meissner qui était des années 20 au Floride, il est très connu. Et plus tôt, c'est des grandes arches fait de béton sculpté. Et nous avons trois ouvriers pour deux semaines simplement pour le refaire comme il s'est d'antan. Avant, c'était un magasin amusant, c'était une couture française. À la boutique, c'est un coin, c'est très joli. Et tous les trois boutiques, ils ont vraiment respecté l'endroit où nous sommes. Et c'est un peu comme on dit Chaps, il a respecté de New York, la couleur, le style. C'était pas qu'il a importé des choses d'Italie ou de France et ses dessins. C'était vraiment New Yorkais. Ça fait 20 ans qu'on fait, à la fin de février, une exhibition à Stade. On fait aussi cette année de 15 jusqu'à 27. Cette année, on fait une exposition là-bas, c'est le Rousse Hotel. On s'installe là. Et comme beaucoup de villes où nous sommes, il y a des gens qui visitent. Heureusement, il y aura de neige cette année. Et on fait là-bas, on fait aussi de temps en temps des expositions à Monaco et à Londres. Cette année, on va exposer aussi à Germ-Geneuve dans le mois de mai.